Petit breakdown de mon générateur de villes, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est assez simple. Le générateur de villes d'abord j'en fais souvent, j'en fais au moins un par an, peut-être un tous les 6 mois, en essayant à chaque fois de viser différentes particularités, aspects techniques de la génération d'une ville procédurale. Voilà, donc là, cette petite ville, elle est très simple, elle est très low polygone, il y a très peu de polygones, comme vous pouvez le constater. Ça permet de travailler très très rapidement, et puis on peut considérer que tout ça, tout ce qu'on voit, peut être remplacé par des objets haute définition par la suite, peu importe. De quoi est-elle constituée ? Donc elle est constituée d'abord d'un lit de rivière, qui sépare, ici, mon terrain en deux. Mon terrain, c'est simplement ce carré qu'on voit là. Une fois que j'ai séparé ces deux parties, je me retrouve finalement avec deux zones, de part et d'autre de la rivière, que je vais découper en quartier, comme ça. Alors c'est plutôt quartier financier, c'est plutôt de la tour. Je vais vous expliquer un peu le raisonnement. Donc il y a d'abord le découpage global en quartier, et vous verrez donc qu'il y a des zones de building, comme cela, avec certains qui ont par exemple des héliports, des petits accessoires sur les toits, etc. Et il y en a d'autres où on a des parcs, plutôt simples, avec pots de fleurs et arbres. Il y a également des poubelles et des lampadaires, à titre d'exemple, mais on pourrait... Il y a des bancs aussi d'ailleurs, je ne sais pas où. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'ils sont les bancs ? Ils allaient peut-être désactiver les bancs. Non, ils sont là. Voilà, il y en a un ici. Voilà, voilà. Donc comment ça marche tout ça ? Alors, on va rentrer dans le nœud City. Tout est à l'intérieur. Et ici, je n'ai pas de subnetwork, c'est-à-dire que je n'ai pas écrasé les piles en nœud pour gagner de la place. Donc c'est un peu dense comme ça, mais c'est bien pour les explications. Après, quand le concept est validé, en gros, tout ça, je le convertis dans un nœud. Donc à l'écran, je n'aurai qu'un seul nœud, et c'est ça, à l'intérieur, j'aurai le traitement. Donc commençons par le commencement. J'ai au départ une grille, qu'on voit ici. Là, voici. J'ai peut-être enlevé la grille, changé le background. Pour la vidéo, ce sera peut-être mieux. On va mettre Dark. Voilà, j'ai donc une grille et une ligne. Cette ligne qui est là, je vais afficher les points et les numéros de points pour que vous puissiez bien les voir, voilà. Donc ces deux objets sont les deux objets principaux à partir desquels tout est construit autour et à partir d'eux. Donc cette ligne, première chose, ça va être ma rivière. Donc qu'est-ce que je fais ? Je lui applique un Ripple qui me permet de la déformer en sinusoidal. Un Ripple, ça sert à faire des ondulations. Donc en choisissant bien un axe, comme ça, on peut faire des ondulations. Très très random, très très rough, ça n'a pas d'importance. Parce que derrière, je vais resampler, c'est-à-dire je vais ré-échantillonner la ligne. Pour éviter comme ça, par exemple, comme ici, du point 7 au point 8, il n'y a pas de subdivision. Donc pour avoir quelque chose d'homogène, une distance égale entre chaque point, j'utilise Resample. Derrière, je smooth pour lisser ma courbe. Je smooth vraiment très très fort. Et je polysplit. C'est là que ça devient intéressant. Donc je coupe le carré, la grille, ici, je la coupe grâce à mon edge. Et j'obtiens ça. J'obtiens donc la séparation, la future séparation de ma rivière. J'ai des petits points ici, vous voyez, des aberrations. Alors je clean pour enlever ces points inutiles. Et ici, j'obtiens une topologie beaucoup plus clean. Grâce au point VOP qui est là, je vais pouvoir choisir la taille de la rivière. C'est-à-dire la largeur. Pourquoi ? Comment ça marche ? Alors d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne. Le polybivol qui est là, va faire l'opération, vous voyez. Il s'occupe de faire un biseau sur le edge qui détermine la rivière. Et donc pour que le bras de rivière n'ait pas une largeur constante, j'ai fait ce point VOP puisque dans le polybivol, dans l'offset, qui est cette fameuse valeur, vous voyez, de la taille de la rivière, qui peut être random à chaque frame. Si on veut changer ça dynamiquement. On peut utiliser un attribut de point qui s'appelle éventuellement Pscale. Je lui donne le nom conv, mais ça veut dire que chaque point, avant ce qui se passe ici, donc ici, chaque point va comporter un attribut Pscale qui va déterminer finalement, qui va être un coefficient de l'offset. Et donc pour appliquer ce Pscale, j'ai fait donc un point VOP ici, donc je double clique dessus pour rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ce point VOP ? Très simple, je détermine la position en pourcentage du point par rapport au début et à la fin du edge. Donc c'est son PTNUM divisé par son NUM PT, donc l'index du point divisé par le nombre de points au total, ça me donne son index en pourcentage. Je le passe dans un RAMP, donc un éditeur de dégradé mais avec des valeurs. Et ensuite, je multiplie tout ça par un facteur, un scalaire, un facteur pour amplifier la déformation. Et ensuite, le résultat, je l'envoie dans un attribut Pscale. D'accord ? Je crée un attribut Pscale et je définis sa valeur avec le résultat de la RAMP. Ce qui fait qu'ici, je me retrouve avec un éditeur, vous voyez ici, de dégradé, River Width, avec, comme je vous l'ai dit, le facteur qui est, lui, vous voyez, une expression aléatoire pour qu'il puisse regarder à chaque frame. Le random du Ripple change. J'ai une rivière différente à chaque frame. Complètement aléatoire. Je pourrais même la dessiner, j'aurais juste un nœud à remplacer pour la dessiner à la main. Et du coup, quand je fais le PolyBeeble, voilà ce qui se passe. Quand je fais le PolyBeeble, je peux jouer là-dessus, là, sur cette espèce de, justement, de courbe. Mon rampe, il est là. Pour dire que la rivière est plus fine à cet endroit. Et je peux déplacer, évidemment, cet index. Ou je le souhaite. À part que là, sa position, elle est définie par une valeur aléatoire. Je vais vous remettre ça comme si c'était, basiquement, voilà, 0,5. Avec une valeur assez faible. Et vous voyez. Le résultat. À part que ma rampe, on dirait qu'elle a un problème. Je vérifie. Peténume, c'est bien ça. Alors, vous voyez, je le multiplie par un float pour que ce soit converti en float. Donc, l'index du point, c'est un integer, un entier. Il est multiplié par un float. L'autre aussi, le numpt, le nombre de points. Pour que le résultat soit un float et que la division soit un float. Je l'envoie dans ma rampe. Je le multiplie par mon facteur. Et je le renvoie dans mon pscale. Ça me permet donc, comme ça, de pouvoir doser. Vous voyez, pour avoir des bras de rivière plus fins à certains endroits. Donc là, après, j'ai tout mis en aléatoire. C'est pour ça que j'ai remis l'expression. Fit qui permet de remapper. De remapper quoi ? Un random du primnum, du primitive number. Qui, par défaut, un random donne 0,1. Qui va être remappé sur une nouvelle gamme de valeurs entre 0,4 et 4. Sur la position. En gros, ça veut dire que ce truc là, Il va aller de moins 4 à plus 4. Ici, il va se balader au hasard. Et appliquer une rivière plus fine au début ou à la fin. De manière aléatoire à chaque frame. Bon. Ensuite, j'ai un attribut de delete. Parce que, comme Pascal va être réutilisé plus tard, Je préfère l'enlever après l'avoir utilisé. Ensuite, il y a une fusion des points. Parce qu'en fait, il y a des petits points. Regardez, le 17, 18, là, qui sont très proches. Il crée des aberrations. Donc, on va fusionner les points qui sont les plus proches. Pour nettoyer un peu tout ça. Toujours garder le maillage le plus clean possible. Et puis ensuite, on va faire deux groupes. Donc, il y a un groupe qui va sélectionner les bivels primes. C'est quoi ? C'est quand on a fait le bivel, ici, cette fameuse saillie. On a dit qu'on récupérait, dans un groupe, le nom des faces sorties du bivel. Donc, ici, on peut le sélectionner, ce groupe, tout simplement. Donc, le groupe 5, ça va être le groupe des bivels primes. On le voit bien ici. C'est donc la rivière. On part maintenant sur deux branches. Le traitement de la rivière, à droite. Le traitement, à gauche, des immeubles. Donc, dans les deux cas, il y a un delete. J'enlève ce qui ne me sert pas. On va partir sur la rivière. C'est peut-être le plus facile au début. Et revenir sur les immeubles après. La rivière. On delete. Le reste. Comment je delete le reste ? Delete. Je delete le groupe 5. Mais je delete ce qui n'est pas sélectionné. Delete non-selected. Voilà. Donc, une fois que j'ai mon groupe, qu'est-ce que je fais ? Je fais, vous voyez, plusieurs opérateurs. D'abord, je fais un petit extrude. Pour faire le fond de la rivière. J'aurais pu mettre du noise. Tout ça, pour l'instant, c'est très léopoly, très rigide. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a quoi d'autre ? Il y a la rivière en elle-même. Donc, je prends, toujours pareil, le tracé de la rivière. Et je le transforme. Pour le déplacer un peu vers le bas. Et ça fera le niveau de l'eau. Donc, ça, c'est l'eau. La surface de l'eau. Ensuite, il y a une grille que je transforme, que je sweep et que je polyfile. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, ça, c'était un des trucs assez pénibles à faire. C'est tout simplement l'espèce de trottoir ou de barrière qu'il y a tout autour de la rivière. Mais qui doit être interrompue à l'endroit des ponts. Donc, c'est ce qui a pris pas mal de temps. Alors, comment ça marche ? On a d'abord le groupe de tous les edges. D'accord ? Ensuite, j'ai le groupe de certains edges. Vous voyez les edges qui font le contour. Comment on fait ça ? On fait un groupe et on dit qu'on utilise le Include by Edge en utilisant le Unshared Edge. Les edges non partagés. Ça nous permet, comme ça, de récupérer les contours des formes. Ensuite, je Divide. Donc, je... Ici, en faisant Divide, Remove Share Edge, en fait, on enlève tous les edges. Tous ces edges partagés. Donc, pour ne faire qu'une seule surface. Il n'y a plus de triangulation, si vous préférez, ou de quad. Ensuite, je fais une boule et N. Alors, je fais une boule et N avec quoi ? Avec, justement, avec la forme des ponts. Je reviendrai un peu dessus, mais imaginez que là, c'est le volume des ponts qui sert à couper, ici, les éléments de rivière. À partir de là, je fais des groupes avec les border edge. Je fais un groupe avec les edge, ici, les Sims. Le base group A-SIMS qui provient de tout en haut de la boule et N. Puisque la boule et N est capable de générer, ici, des sélections. Quand on parle de groupe, on peut y considérer que ce sont des clusters ou des sélections. Donc, ici, en fait, quand on fait une opération boule et N, on peut récupérer certains edges. Vous voyez, les edges de la forme A, de la forme B, de la forme AB. Très pratique. Donc, une fois que j'ai ces edges-là, et ces edges-là, je peux les combiner. Je peux dire que le groupe border edge est égal au groupe border edge sous traction avec edge cut. Edge cut qui est celui-là. Edge cut. Donc, celui-là, moins celui-là. Ça me donne donc celui-ci. Et là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour fermer ma rivière. Donc, j'utilise un dissolve qui me permet d'enlever la matière et de garder uniquement les points et les edges. Je sweep, c'est-à-dire que j'utilise une autre forme. Un carré, en gros, une grille. Et je l'extrude selon ce chemin-là. Selon le chemin récupéré par le dissolve. C'est ça, le sweep. C'est un extrude de long spline, si vous préférez. Mais c'est plutôt quelque chose qu'on utilise pour le design d'objet habituellement. Pour un outil qui vient du système de NURBS, etc. Peu importe. J'extrude une forme de grille, donc en 2D, sur un tracé, là aussi. Et donc, j'obtiens, ici, cette géométrie qui fait tout le tour, mais qui n'est pas fermée, ici, qui est ouverte. Donc, après, il y a un polyphile derrière qui me permet de fermer ses faces. Et voilà. Ensuite, merge, ça sert juste à fusionner tous les différents traitements pour finir avec le bras de rivière. Ça, c'était la rivière. Si je pars à gauche, pour faire les routes, j'ai toujours un delete, pareil, mais au lieu d'enlever les zones de bâtiment, j'enlève la rivière. Donc, la différence entre ces deux delete, c'est que celui-là, il delete non-selected, et celui-là, il delete selected. Bref, peu importe, tant que je me retrouve avec ce dont j'ai besoin, tout va bien. J'utilise Voronoi. Voronoi, c'est génial. On peut faire tellement de choses avec, si on s'y intéresse. Je vous invite à regarder la conférence qui traite des diagrammes de Voronoi par Asaito. de son nom, j'ai oublié, je m'excuse, je vais vous dire ça tout de suite. C'est un pseudonyme, Asaito, Asaito, Houdini. Présentation Seagraph. Comment s'appelle-t-il ? C'est Akira Seito. Je vous montre à quoi ressemble la conférence. Akira Seito nous explique comment il fait de somptueux design génératif. un vrai mentor pour moi, un artiste asiatique extraordinaire et qui, ici, n'est pas avare d'informations quant à l'utilisation des Voronoi avec beaucoup, beaucoup d'astuces pour créer, comme ça, des patterns graphiques, puisqu'on, souvent, le Voronoi, on l'utilise, pas bêtement, mais uniquement pour briser des éléments. Mais on voit que si on joue sur les alignements des Voronoi, on obtient, comme ça, des formes, ce qui, pour lui, lui permet de faire des motifs de tôle pour aller vers une représentation, un peu, des plaques sur les mécas. Donc, vous voyez, il a fait plein de systèmes qui lui permettent de générer, comme ça, ses machines procédurales. Lui, il fait principalement des mécas ou des engins futuristes. Enfin, bref, cette conférence, elle est indispensable, j'ai envie de dire, si vous vous intéressez un peu à ça. Je continue mon explication. Donc, à partir du moment où j'ai mes deux surfaces, ici, qui vont recevoir les buildings, je fais un scatter qui va distribuer des points sur la surface. Vous les voyez ici. Donc, évidemment, pas où il y a la rivière, puisque je scatter sur l'objet. Et ensuite, je vais briser mon terrain grâce à ces points en utilisant fractures Voronoi. En fait, je vais briser, pas vraiment, il ne va pas y avoir d'explosion ou quoi que ce soit, mais je vais tout simplement découper ma forme avec les diagrammes de Voronoi. Pardon. Et je n'utilise pas de relaxation. Je vais regarder ce que ça donne. La relaxation, ça permet de rééquilibrer les tensions, puisqu'en fait, ça pousse chaque point à se maintenir à une distance constante. Donc, si vous mettez la relaxation à fond, en gros, vous avez des alvéoles assez constantes. Si vous enlevez la relaxation, vous aurez plus de, comme ça, de découpes hasardeuses. Sans compter qu'après, vous pouvez densifier vous-même en rajoutant des points à la main ou des formes qui contiennent des points à certains endroits pour avoir plus de découpes. Bref, à partir du moment où j'ai mes Voronoi, je fais un extrude, vous voyez, comme ça, avec la propriété ici de l'extrude qui se trouve dans Spine Control. J'utilise le Sickness Ramp, ici, avec sa valeur de Sickness. D'accord. Ça me permet de, finalement, dégager les routes. Ensuite, je fais un Clean, parce qu'il y a des petits polygones par-ci, par-là, des fois, qui ont des points un peu mal foutus. Donc, c'est pour s'assurer que la topologie est toujours impeccable. Bon, là, je crois qu'il n'y en avait pas besoin dans ce cas précis. Mais n'oubliez pas qu'à chaque frame, je dessine une nouvelle rivière. Regardez, tout ça est 100% procédurale. Alors, là, il y a un petit bug, mais pourquoi pas ? Vous avez vu la rivière ? Elle est trop fine, à cet endroit. Mais c'est pas mal, ça pourrait servir à faire une rivière souterraine, qui, à cet endroit, elle serait souterraine. Mais c'est que ma valeur d'épaisseur, elle peut atteindre 0, apparemment. Donc, il faudrait que je mette un décalage de valeur pour repousser un peu cette limite minimum. Donc, voilà, toute cette démonstration est basée sur la frame. C'est pour ça que je suis obligé de déplacer ma frame pour générer à nouveau une nouvelle ville. C'est d'ailleurs souvent ce procédé que j'utilise. Bref, peu importe. Je reviens, donc je viens de faire le poly-extrude, ici. Il y a un clean derrière. Ensuite, il y a une boule et haine, ici, qui me permet, en fait, d'enlever la rivière sur la route. Regardez, hop, voilà, pour avoir que les routes sans la rivière. Ensuite, il y a une petite extrusion pour faire en sorte que la route ait un peu de volume. On la voit pas beaucoup. Ici, vous voyez, c'est le petit trottoir, tout simplement. C'est hyper léger, cette extrusion. Et quand on est là, en fait, on part de cette version clean pour construire les immeubles. Alors, comment je construis les immeubles ? C'est là que ça devient peut-être le plus intéressant pour vous. J'ai donc des espèces de blocs sur lesquels faire pousser les immeubles. Mais je ne vais pas faire pousser les immeubles au ras du bloc. Je vais d'abord réduire un peu cette forme pour bâtir les immeubles. Ça me fera comme ça un trottoir qui fait le tour des éléments. Alors, allons-y. J'arrive avec cette version, ici, nettoyée. Vous voyez, il n'y a pas de triangle. Ici, ce sont des formes qui ne sont pas très acceptables habituellement, puisque je peux avoir des polygones à N côtés, ici. Il n'y a pas uniquement des triangles ou des quadrangles. Mais ça viendra après. Pour l'instant, c'est très bien. Ça me suffit et c'est parfait. Je vais d'abord utiliser une fonction monstrueuse d'Udini qui s'appelle mesurer. Mesurer me permet d'obtenir l'air, en l'occurrence. Mais je pourrais avoir le périmètre, le volume, énormément de choses extrêmement utiles. C'est magique. Donc, je mesure chaque primitive. Et à partir de ce nœud, il existe dans la géométrie, dans la primitive, ici, une propriété, imaginez comme une variable, une propriété Rarea, d'accord, qui m'indique, finalement, la surface de chaque îlot de ma ville, de chaque bloc, pardon. Et à partir de ça, je vais pouvoir filtrer. Donc, je vais faire un groupe, vous voyez, qui exclut certaines aires, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Comment ? En disant que le groupe n'inclut que les objets dont l'air est supérieur à 0,2, par exemple. Ça me permet d'isoler les petits îlots qui serviront, en fait, à faire les parcs. Donc, à partir de là, vous voyez, ça va faire une branche vers ici, où je vais fabriquer les parcs. Mais ce sera plus tard. Moi, je vais m'occuper des buildings. Donc, on continue. Je vais donc supprimer les petites faces. Donc, je délaite le groupe 4, le groupe des... ici. D'accord ? Je délaite non-selective, bien entendu. Je vous rappelle, regardez, c'est simple. Ce groupe 4, c'est tout, sauf les petits îlots. Donc, quand je délaite le groupe 4 en lui disant... Je délaite le groupe 4 en supprimant ce qui n'est pas sélectionné. Donc, ce qui ne fait pas partie du groupe 4. Ça me permet donc de supprimer les petits îlots. Donc, en fait, je me retrouve ici avec les îlots qui vont recevoir des buildings uniquement. J'utilise le PolyExpand 2D, qui est aussi un truc extraordinaire dans l'Odini, qui va me permettre de réduire un petit peu la zone. Regardez. Sans ou avec. Ça me fait une petite marge, en fait. C'est le fameux petit trottoir qui aura autour des immeubles. Ensuite, je Divide. Alors, c'est là que ça devient intéressant aussi pour vous sur la méthodologie. Alors, je Divide pourquoi ? Pour avoir un quadrillage comme ça sur mes... Vous voyez, sur mes îlots. Et ce quadrillage, je vais y appliquer un Noise sur chaque face. Face en utilisant un attribute Wrangle. Regardez. Vous voyez, la zone rouge, c'est la zone où il y aura des buildings. La zone noire, il n'y aura rien. Alors, comment ça marche ce truc-là ? C'est très simple. Il y a un Noise qui est utilisé. Et un Threshold, donc un Seuil. Donc, quand on fait des expressions dans l'Odini, on peut utiliser CH et ensuite une lettre comme F pour avoir un float. Et ça vous crée un petit slider de contrôle en bas. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller rentrer l'expression. Donc, sans rentrer trop dans les détails parce que ça prendrait aussi quand même pas mal de temps. C'est assez facile à comprendre. Néanmoins, regardez, je ne joue que sur la couleur. Ça me permet de dire que les buildings, en gros, c'est les faces qui seront rouges et uniquement rouges. Donc, vous voyez, si la valeur de Noise est supérieure au Seuil, alors le CD, la couleur de la primitive, sa composante R comme Red devient 1, 100%. Voilà. Et donc, du coup, j'ai ce Noise dont je peux régler, regardez, l'échelle. Je pourrais faire des gros buildings, des grosses masses. Ou au contraire, avoir quelque chose comme ça de très, très éparpillé en jouant uniquement avec ces valeurs-là. L'Offset qui me permet de décaler un peu mes buildings si j'ai envie, d'adapter un peu les volumes, tout simplement. On va avoir un meilleur contrôle, tout bêtement. Et le Threshold qui va me permettre, du coup, d'avoir ce Seuil. Évidemment, plus je m'approche de zéro, plus il y a de building. Voilà, j'augmente le Seuil progressivement. Vous voyez que j'éclaircie ma zone. OK ? À partir du moment où j'ai ce Noise, je peux supprimer, delete, toutes les phases dont le CD.x ou .r, d'ailleurs. C'est pareil, hein. Est égal à zéro et ça me supprime donc toutes les phases qui ne sont pas rouges. Et là, je peux commencer à bâtir les immeubles. C'est-à-dire que je vais pouvoir les extruder. OK. Alors, il y a deux facteurs d'extrusion. Il y a un facteur aléatoire, attribut Randomize. Vous voyez, je mets ici une valeur aléatoire à chaque primitive. Ensuite, je crée un attribut River Close. C'est le deuxième attribut. Parce que j'ai décidé que les immeubles proches de la rivière étaient plus hauts que ceux en arrière-plan. C'est le quartier financier. On a donc, on peut imaginer, des grandes tours au bord de la rivière. Et ça fait donc, au niveau de la skyline, un dégradé. Plus on s'éloigne de la rivière, plus la hauteur des buildings diminue. Comment j'ai fait ça ? J'ai un attribut de transfert qui, ici, provient de la rivière. Où l'attribut est égal à River Close et il a une valeur de 1. Alors que les immeubles, c'est mes petites faces colorées pour l'instant, mes futurs immeubles, pour l'instant, ont une valeur de 0. Et grâce au attribut de transfert, en fait, je vais pouvoir, je vais vous le montrer avec un nœud Visualize. Sinon, on ne peut pas le regarder. En demandant à Houdini de nous montrer l'attribut primitif qui s'appelle River Close. Voilà. Et vous voyez que ça distribue une valeur. On voit un dégradé rouge. Ou rose, peu importe. Mais bon, voilà. C'est une valeur qui s'atténue. Parce que c'est l'attribut transfert qui fait ça. Et il se sert de la proximité dans les conditions. Vous voyez, il y a le distance threshold. Regardez. Je vais donc pouvoir étaler l'influence de cette proximité ou non. Et il y a aussi le Blend Width, ce qui permet d'avoir une limite, vous voyez, très très dure. Ou plus estompé. Ok. En plus de ça, je vais blurrer l'attribut. C'est-à-dire, je vais le flouter, je vais l'étaler. Je vais ensuite créer plusieurs tailles d'immeubles avec un attribut Randomize. Je crée une valeur de 1, 2, 3, 4, 7 et 12 étages. Avec un pourcentage de chance, on va dire, ici. Qui me permet de contrôler véritablement ces buildings. Et voilà, c'est tout. Ensuite, je n'ai plus qu'à... Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a un Wrangel qui dit que je fabrique une échelle finale en fonction de RiverClose et de Vscale, les deux propriétés que j'ai créées avant. Oui, parce qu'en fait, l'attribut Randomize, ici, il crée un... Euh... Non, il est où ? Attribute... Voilà, Vscale, c'est ce truc-là, c'est le nombre d'étages. Et Vscale, il est combiné... N'oubliez pas, avec le RiverClose. Ça, c'est le nombre d'étages. Mais, en fait, il y a aussi que le nombre d'étages va être multiplié par le RiverClose. C'est pour ça qu'ici, je fabrique, justement, le RiverClose fois Vscale, le nombre d'étages. Ok. Ensuite, je remesure une deuxième fois tout ce qui reste ici. Euh... Et je m'en sers pas. Je sais pas, celui-là, je l'ai enlevé, apparemment, le Delete de l'arrière. Il servait à en enlever certains. Je peux le désactiver, autant pour moi, c'est un reste de construction. PolyExtrude, eh bien, c'est le moment de donner vie à nos immeubles. Donc là, on extrude... Tous ces polygones. On voit normalement l'effet du RiverClose, vous voyez. Plus on s'approche de la rivière, plus on a des buildings qui sont hauts. Le reste est random, et bien entendu, comme tous les random, on peut venir tout modifier à volonté, avant, après. Les probabilités de chance d'avoir un immeuble à 12 étages, par exemple. Si j'augmente la valeur, évidemment, j'ai de plus au building, etc. Je sais pas combien j'étais, peu importe. Qu'est-ce que j'ai après ça ? Donc là, j'ai l'extrusion. Donc je remets une couleur acceptable pour pas que ça arrache trop les yeux. Parce que là, c'est vrai que... Avec ces trucs multicolores, c'est pas l'idéal. Mais comme j'ai terminé mes extrusions, la couleur, j'en ai plus besoin. Ensuite, ça va être les toits. Donc je vais de nouveau nettoyer les toits en faisant un divide pour avoir des formes simples, sans subdivision. De nouveau mesurer, de nouveau créer des groupes. Il y a les toits les plus grands qui vont recevoir un étage supplémentaire. Les autres non, vont s'arrêter là. C'est vraiment la même chose. Donc je vais zapper. Donc vous voyez, je combine. On voit que j'isole certains toits. Comme je vous l'ai dit, ceux qui sont les plus grands. Ceux-là vont recevoir un extrude et un nouveau polyextrude. Ça fait un espèce de petit étage final là-dessus. Sur lesquels on va pouvoir brancher des hélipades. Alors les hélipades, c'est pareil. On blast. On garde que les toits. On fait une boule et haine avec... Avec quoi ? Avec le résultat du deuxième étage. Alors c'est vrai que je n'ai pas montré le deuxième étage. Donc là, une fois qu'on a fini, ici, on part pour créer le deuxième étage. On blast. Donc on supprime. On crée des attributs. On supprime d'abord les attributs précédents. On recrée un noise, éventuellement, comme ici. Pour faire des modules sur les toits. On délète ce dont on n'a pas besoin. On divide pour enlever la subdiv. En fait, c'est un divide sur lequel on coche Remove Shared Edge. C'est celui-là qui nous permet de récupérer uniquement les contours des formes. On délète les trop petits. On polyframe pour avoir des normales. On polydocteur pour réparer les faces abîmées. On polyextrude pour créer les modules de toit. Tout ça viendra se fusionner par la suite. Sur les toits, on a des boxes. Des petites boxes noires. Voilà. Qui font un peu comme des clims. C'est un peu le même principe. Il y a un scatter. On copie sur les points. Je vous le passe. Et c'est tout pour l'instant. Il y a les séparateurs. Les séparateurs, c'est simple. C'est juste que je prends les contours de mes formes, du dernier étage. Je supprime les attributs Pescale. Je divide. Toujours pareil pour enlever les sub-dives. Et je transforme ça en polypasse, donc en tracé. Polypasse. Super. A partir de ça, je sweep. C'est pareil que pour la rivière tout à l'heure et l'espèce de bordure qui fait tout le tour. J'ai une grille, un gros, un petit carré. Je vais extruder le long de toutes les splines. Pour obtenir un petit volume. Comme celui-là. Et ça, ça va être un séparateur d'étages que je vais copier. Ici. Dix fois éventuellement. Voilà. Donc sur tous les immeubles de ma ville, évidemment. Tout ça est 100% procédural. Et ensuite, je vais enlever ceux qui arrivent près du sol. Avec celui-ci. Voilà. Ça, c'est peut-être le truc le plus optique, quand même. Mais on peut toujours s'améliorer à chaque building générateur, j'ai envie de dire. Ça, c'est un truc que je pourrais faire sur le prochain. Qu'est-ce que j'étais en train de vous montrer ? Les buildings, c'est fini. Donc voilà ce que vous obtenez très rapidement. Vous obtenez... Alors, les buildings... Sides. Les buildings propres qui viennent sur le toit. Ainsi que les séparateurs d'étages. Sans oublier que derrière viennent se greffer les hélipads. Je vais peut-être vous montrer les hélipads. Il y a un truc intéressant dedans. C'est pas... Alors, où est-ce qu'ils sont les hélipads ? Euh... Garden. Les arbres. Euh... River. Building. Et hélipads. Voilà, ils sont ici. Donc, je blast les toits. Je boolean avec les petits modules sur les toits. On ne doit pas avoir d'hélipads possible. Et là, j'utilise le pack UV Layout. Alors ça, c'est extrêmement puissant. J'ai découvert ça grâce à un tuto. Ça nous permet d'utiliser l'espace UV dans l'espace position. Alors, comment... Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez bien. Si je prends donc cette surface disponible, que j'enlève les petits... Là, je vais trouver... Pardon. Ici, dans Find Hélipads, je vais partir pour trouver comment placer des points dans l'espace disponible. Alors, comment je fais ça ? Je scatter, donc je crée des points. C'est les hélipads. Je leur donne un attribut Pescale. Ce sera la taille de l'hélipad. Il est random. Je attribute Vrandom, Vrangel. Alors ça, c'est pour déterminer les... Pour appliquer des normales, vous voyez. Et je pose des cercles. Hop. Et ces petits cercles. Alors, je vais enlever les normales. On va mettre les points. C'est une espèce de version simplifiée du futur hélipad. Et pour dire que ces formes doivent rentrer à l'intérieur de la surface dispo du toit, en fait, je vais utiliser... Alors, je stocke temporairement l'altitude où se trouvent ces trucs-là pour l'utiliser sur l'hélipad final après. Mais ça, ça ne fait pas partie de ce qui est intéressant. Donc, je fabrique des attributs pour garder une trace en mémoire de la position, en particulier Y, de cet objet. Puisque quand je vais passer en UV layout, je vais passer en 2D. Et l'UV layout me permet, en fait, de placer à l'intérieur de mes formes, mes hélipads. En m'assurant qu'il rentre, en toutes circonstances, dans les espaces dispo. Regardez, ici, ça rentre, là. Ici, partout où il a réussi à les placer à l'intérieur. Comment on fait ça ? En fait, on utilise un UV layout, mais au lieu d'utiliser l'UV attribute UV, on utilise P, le point. Et quand on va paquer, on va paquer les points au lieu de paquer les UV. Mais c'est juste génial. Ça mériterait un petit tuto dédié à ça. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc, à partir de ça, c'est tout. Mes hélipads, ils vont être sûrs d'être placés sans toucher, sans déborder sur le reste. J'utilise facettes pour que chaque élément soit indépendant. Ça, c'est une très, très bonne technique quand on veut le centroïde. En fait, qu'est-ce que je veux ? Je veux écraser, collapse. C'est-à-dire fusionner tous ces points au centre du polygone. Donc, j'utilise facettes, ce qui fait que toutes les faces, tous ces polygones là, 1, 2, 3 et tout le reste ici de ma ville, ils sont tous des éléments indépendants après facettes. Dans primitives, j'ai une option dans primitives qui me permet de faire d'autres transformations, de mettre le scale à 0. Donc, tous les points, regardez, hop, c'est ça. Donc, je mets le scale à 0 et ensuite, je fusionne tous les points avec un fuse. Je me retrouve avec un point unique qui est au centre du polygone. C'est ce point qui va me servir à copier, copy to points, les hélipads qui ressemblent à ça. Ils sont tout bêtes, tout simples. Tout est low polygone, tout est concept validation, c'est juste un test. Et donc là, je vais copier ces hélipads sur ces points. Et je suis certain qu'à ces endroits, ils ne vont pas manger, mordre, comment dire, ils ne vont pas venir créer d'intersection avec des éléments déjà existants. Ça fait peut-être trop d'hélipads, je pourrais derrière avoir un délai random pour en supprimer un certain nombre de choses là. Mais pourquoi pas ? Dans une ville comme New York, il y a quand même pas mal d'hélipads sur les immeubles. Bon, ce n'est pas forcément choquant non plus, mais peu importe. Donc là, ce qui était intéressant, c'est de voir cette méthode du V-layout qui permet de faire vraiment du packing dans un espace. C'est très très pratique pour faire rentrer des immeubles dans une zone, un village, au milieu des champs, etc. Bref, voilà pour les immeubles. Après, quand j'ai les petits, vous vous souvenez, tout à l'heure, je supprimais... Alors, je supprimais, je supprimais, c'était où ? Ici, tac. Donc, je supprimais les petits groupes, les petits îlots. Et donc, dans Garden, je délai les autres pour ne garder que les petits. Je poly-extrude pour réduire la taille des jardins. Je divide pour enlever les polygones. Je crée une boucle fort qui va permettre de traiter chacun des îlots en itération. en utilisant la propriété connectivity class de l'objet qui me permet finalement d'avoir une boucle en fonction pour chaque pièce, on va dire. Donc, pour chaque pièce, qu'est-ce que je fais ? Je scatter, je mets des points. Hop, on les voit. On ne le voit que sur la première pièce, je suis à l'intérieur de la boucle. Voilà, hop, deux secondes. Comme ça. Ça, c'est la première pièce qui va être traitée. Donc, toutes les pièces vont recevoir le même traitement. Je mets sur cette pièce des points. Je fracture Voronoi. Eh oui, je commence à bien connaître le fracture Voronoi. Donc, ça me permet comme ça de segmenter cette zone. Et là, la quantité de scatter qui est à 6 me déterminait le nombre de jardinés à l'intérieur de la zone verte. Si j'en mets deux fois plus, 12. Genre, vous voyez, plus de zones ou moins de zones. Ce n'est pas très flagrant sur celui-là en particulier. Mais on va laisser à 6 pour l'instant. Je mesure. Et comme ça, en fait, après cette boucle, tous les objets, tous les jardinés ont été cassés en morceaux. Et j'ai supprimé à la suite. Regardez, il y a tout ça de jardinés. J'ai quand même enlevé les trop petits, ceux sur lesquels je ne pourrais pas faire de peau de fleurs, etc. Donc, tous ceux dont l'area, qui a été généré par le major dans la boucle, est inférieur à 0,05. Une valeur, là, certes, en dur. Ensuite, ce n'est pas grand-chose d'intéressant. Mais bon, je vais faire un extrude. Je fais les peaux de fleurs. Donc, j'extrude une première fois. J'extrude une deuxième fois en hauteur. Je suis en train de les regarder à l'envers, en plus. Ah non, c'est bien comme ça. Autant pour moi. J'avais fait un premier extrude, oui, pour faire un retrait. Extrude vers le haut. Encore un extrude vers l'intérieur. Et encore un extrude à la fin pour faire des peaux de fleurs, vous voyez. Et évidemment, tout ça, à la fin, va se merge avec la surface, le bloc de base, le retrait. Voilà. Et sur ces trucs-là, je vais y mettre des arbres. Donc, les arbres, je ne sais plus où ils sont. Tri, ils sont là. Donc, en fait, dans Tri, je vais utiliser une bouleine. Pour déterminer l'endroit des emplacements. Voilà, c'est à cet endroit qu'il y aura des arbres. À quoi il correspond, cet endroit, aux endroits où il n'y a pas de peau de fleurs. Tout simplement. Aux endroits où il n'y a pas de peau de fleurs, je vais pouvoir scatter, mettre des points. Fusier. Qu'est-ce que j'ai rajouté ? Delete, fuse. Ah oui. Alors, j'ai rajouté le centroid du peau de fleurs. En fait, pour chaque primitive, j'ai fait comme tout à l'heure, Delete, Facette, Primitive et Fuse pour avoir le point central, le centroid de chaque peau de fleurs. Que j'ajoute à un scatter aléatoire. Donc, des arbres au hasard. En gros, il y a des arbres au hasard là où il n'y a pas de peau de fleurs. Et il y en a un en plein milieu du peau de fleurs, en plus. Grâce à Merge, j'ajoute ces séquences de points ensemble. Je crée des attributs aléatoires pour que les arbres aient des couleurs différentes, et une échelle différente, et une normale, une orientation aléatoire. Et ensuite, je copie mes arbres. Mes arbres qui sont simplement un tube. Que je courbe. Je ne le courbe pas beaucoup, dis donc. Bon, je ne les ai pas courbés, mes arbres. J'avais prévu de le faire, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Ah non, j'ai utilisé Mountain à la place. Mountain qui fait un léger bruit. Un Mountain qui permet de faire, en gros, ce genre de déformation. Mais très léger. De 0, 0, vous voyez. Ça me permet de rendre le truc un peu moins rigide. Un matériau pour le tronc. Ensuite, il y a une sphère. Que je bend. Vous voyez, je la déforme. Je rajoute un Mountain aussi. Pour lui donner une forme un peu déstructurée. Je la transforme pour la placer en haut du tronc. Je lui donne un matériau. Et la fusion des deux me donne le tronc et l'arbre. Et vous voyez que c'est aléatoire. Il y a ici un stamp. Qui me permet d'aller chercher dans Rando. Il est où, le copie ? Il est là. Il n'y a plus de stamp. Pardon. Je l'ai enlevé le stamp. En fait, le stamp, il faisait ramer. Je l'ai enlevé. Puisque maintenant, c'est juste un random. Donc, en fait, je suis désolé. Je dis une bêtise. Mais ce... Où est-ce qu'il est ? Bend. Où est-ce qu'il est le stamp dans le bend ? Stamp, stamp, stamp. Le stamp copie, là, tout ça, ça n'existe plus. Je l'ai enlevé. Par contre, on a le scale. Tout ça, ça marche encore. Ça se base sur l'échelle, la capture length, etc. Ce qui permet à chaque copie d'avoir des valeurs un petit peu random. Mais en passant par le point plutôt que par un stamp. Le stamp met beaucoup de temps à calculer, en fait. Je voulais que ma ville soit la plus rapide possible à s'afficher dès que je change de frame. Mais encore, là, je suis déjà sur quelque chose d'assez lourd. Mais bon, c'est genre une seconde et demie. Voilà, là, je générais tous les arbres sur cette surface-là. Donc ça, c'était les espaces verts. La rivière, on l'a vu. Les immeubles aussi. Alors, les ponts, c'était un gros challenge. Et ils ne sont d'ailleurs pas tout à fait satisfaisants. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans les ponts, à la base, je récupère le tracé de la rivière. Ce qui est bien dans ce tracé de la rivière, qui provient lui-même du cut tout en haut, que j'ai montré tout à l'heure. Ce qui est bien dans ce tracé, c'est qu'il y a déjà des hedges. Donc, en fait, je me suis dit que je vais utiliser ces hedges pour créer les passerelles. Donc, je blast, j'enlève, grâce à blast, ce fameux groupe 7, donc qui correspond à tous ces hedges intermédiaires. Je dissolve et je me récupère, je blast les non-selectides, évidemment. Et je récupère, donc, cette espèce d'arête, ce groupe d'arête, sur lequel, justement, je vais faire différentes opérations. Donc, la première, alors ça, vous voyez, c'est désactivé. La première, c'est ici, c'est... J'en enlève 1 sur 2. Donc, si le primitive number modulo 2, si le reste de la division du numéro de la primitive est égal à 1, alors j'enlève la primitive. Donc ça, ça me permet d'en enlever... 1 sur 2. Pourquoi j'ai deux fois le même node ? Un truc que je ne comprends pas bien. Bon, je... Je n'ai pas l'impression que j'ai besoin d'avoir ces deux nœuds. Alors, c'est bien un primitive, celui-là aussi. J'ai la même expression dedans. Si le modulo 2 de prime num est égal à 1, celui-là aussi. Je remove dans cette géométrie, cette primitive. Bon, peu importe. Bon, je réduis le nombre d'arêtes. Je ne vais pas... Je vérifierai, mais bon, ce n'est pas très important. Le tout, c'est de ne pas avoir autant de ponts que d'arêtes. Ce sera un petit peu ridicule. Et donc, une fois que j'ai ma sélection d'arêtes, ici, je vais pouvoir dire que je fais une boucle itérative. Pour chaque arête, je vais fabriquer le pont. Alors, pour chaque arête, je vais d'abord... Alors, ouais, ça, le problème, c'est qu'on ne va peut-être pas pouvoir le voir. C'est que des fois, j'avais des arêtes en L. On avait deux arêtes collées l'une dans l'autre. Donc, j'ai dit que si une arête avait plus de deux vertices, en gros, deux vertex, alors je l'enlevais. Ça me permettait de m'assurer d'avoir des... Voilà, regardez celle-là. C'est à cause de celle-là que j'ai dû faire ces expressions. Donc ça, ça me permet de les supprimer, ces arêtes-là. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi ça me fait un focus. Parce qu'il n'y a rien à sélectionner, parce que je suis sur une itération qui ne marche pas, évidemment. Alors, je vais changer de ville. Parce que sinon, je ne peux pas vous montrer ce qui se passe précisément ici. Pourquoi ça me fait un focus sur la lumière ? City. OK. Alors, là, j'ai tous mes edge. For each. D'accord. Alors, pour vous le montrer, je vais faire une single pass. Je ne sais pas moi, 4, 5. On devrait mieux y voir. Toujours pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis désolé. On devrait bien voir un pont dans la boucle. À la limite aussi, si effectivement, je comprends, c'est que le premier qu'on voit, c'est évidemment celui qui est effacé, qui n'est pas traité. Puisque celui-là, vous voyez, il a trois vertices, 0, 1, 2. Et donc, ma première expression, elle dit qu'on les enlève, ceux-là. Donc, tout le reste, en fait, on ne voit rien. Donc, il faudrait que ma boucle... Elle traite, par exemple, la troisième primitive. Ça, ça n'a pas l'air de marcher. Ah, si. Alors, du coup, j'en étais où ? Donc, pour faire les ponts. Un polyframe. D'accord ? Ça me permet d'avoir des... Pof ! Des normales. Elle, celle-là, elle va vers la gauche. Celle-là aussi vers la gauche. Ça me permet, en fait, de... Inverser une de deux normales. Ici. On a inversé... Ici, le groupe 0. Donc, elle pointe toutes les deux vers l'extérieur. Et le pic, ici, va me permettre d'agrandir très légèrement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est léger, mais... Pic, ça sert à glisser un point le long de sa normale. Très, très pratique pour agrandir un petit peu mon pont pour qu'il aille jusque sur la berge. Sinon, il y a une jonction un peu trop juste avec le reste. Donc, ici, ensuite, je resample pour créer plusieurs points. Vous les voyez. Avant, il n'y en avait que deux. Maintenant, il y en a autant que je le souhaite. Sept, ici, en l'occurrence. J'utilise un polyframe pour redéfinir les normales. J'utilise un point-vop avec une rampe. Là, de nouveau. Pour bomber le pont. Vous voyez. Donc, je peux régler, ici, la forme du pont en déplaçant ça. Et la position. Pardon, la position, c'est ce que je viens de faire. Point 5. La valeur. Hop. Et un coefficient supplémentaire. Si j'avais envie de faire le fou sur les ponts. Pas besoin d'utiliser tout ça. Ça reste très, très léger. Donc, là, j'ai la forme. On va dire, générale du pont. Sur laquelle, je vais distribuer des lignes. Ça va faire une espèce d'arête dorsale. Donc, ces petites lignes, elles vont permettre de créer la géométrie. Ensuite, avec un polyloft qui va rejoindre toutes ces petites lignes. Ensuite, une extrusion pour faire le volume du pont. Une deuxième extrusion pour faire le trottoir. Bah, c'est tout. Après, sur le côté, qu'est-ce que je fais ? Je fais des bands. C'est-à-dire, bands, ça me permet de faire un... C'est Houdini qui me propose ça. Bands permet de créer une forme sur les limites de l'objet. Donc, vous voyez ? J'ai une forme qui représente les limites, on va dire en 2D. Comme ça. Et donc, à la fin, toutes les limites de mes bands seront ici. Les limites de tous mes ponts. Et toutes ces limites, qui sont là, un petit peu partout, vont me permettre de supprimer les fameuses barrières dont j'ai parlé. Donc, en fait, ce qui vient là, repasse tout là-haut quand je crée l'eau. Et ce que j'ai expliqué en début, pour supprimer... Il y a certaines versions qui bug. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça me permet quand même de générer des milliers, des millions de villes. S'il y en a une qui bug de temps en temps, parce que... Voyez, regardez. Celle-là, elle a fait un trou. Et bien, c'est qu'il faut ajuster un petit peu les paramètres pour celle-ci. Si elle vous plaît vraiment. Vous pouvez rentrer dans les paramètres et modifier. Mais voilà. C'est ce qui m'a permis, en fait, de créer les trous ici, pour laisser passer les ponts au milieu des petits trottoirs ici. Vous voyez ? Les ponts sont ici. Ils ont été coupés, les trottoirs, par ces bandes. Alors, comment j'ai fait ça, en fait ? À chaque fois que je crée un pont, je crée un band qui correspond, puisque je suis dans une boucle fort. Et je lui donne un nom de groupe, ce qui fait qu'à la fin, à la sortie, si je prends tous les objets du même groupe, j'ai donc tous les bandes. Je blaste ce qui ne m'intéresse pas, etc. Sur le côté, j'ai créé... Alors, grâce à des piques, j'ai déplacé des éléments pour obtenir... Ne bougez pas. Je reviens à la fin de ma boucle. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé des piliers. C'est facile, hein ? Ils se mettent sur les points que j'ai créés, les 7 points, ici. Mais, en fait, comme je voulais pouvoir le maîtriser, j'ai fait un resample, ici, qui va me permettre... Plus le pont est grand. Regardez, là, ils ont 5 piliers. Ici, le pont est plus petit. Il n'y a que 3 piliers, ainsi de suite. À chaque génération, le nombre de piliers était rééchantillonnés, grâce à un resample, sur lequel je copie les points, où j'ai créé un pilier. Voilà, je copie, ici, tous les piliers. Ils ont un groupe, le groupe des piliers, parce qu'ils vont servir à enlever les bateaux, si jamais je génère un bateau sur un pilier. Quoi d'autre ? C'est tout. C'est tout pour ça. Si vous pensez que... Vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre rapidement, mais... À la fin, je génère différents groupes, avec différents exports, ce qui me permet d'activer des collisions sur certains, pas sur d'autres, pour que ce soit jouable, par exemple, dans Unity. Pour les bateaux, c'est simple. J'ai pris la découpe initiale, celle qui m'a servi à faire la rivière. Et je fais un modulo pic pour dire que... Un point sur deux, on va... Un point là, un point sur deux, on va à droite. Un point sur deux... Le suivant à gauche, à droite, à gauche, à droite. On alterne grâce à un modulo. Et une distance de pic à random. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors voilà, ce qui ne marche pas. Ce qui est moyen, pour l'instant, c'est que, par exemple, la route, elle finit ici. C'est ici qu'il devrait y avoir le pont. Les ponts devraient rejoindre des axes routiers, ce qui n'est pas toujours le cas. Heureusement, j'ai prévu, évidemment, pour l'instant, une voie sur berge. Ici, vous voyez, il y a des routes qui longent les berges. Mais ce n'est pas toujours... Vous voyez, là, c'est dommage d'avoir un carrefour. On aurait dû avoir le pont situé en face de cet axe. Donc ça, ce n'est pas très, très grave non plus. C'est que j'aurais pu garder le Voronoi d'origine avec, du coup, ici, les connexions entre ces polygones de chaque rive. Je le ferai certainement dans une prochaine ville. Ça, c'est le défaut de ma petite ville pour l'instant. Mais voilà tout. Ensuite, j'ai créé des ballons dirigeables. Mais ça, ça n'a aucune sorte d'intérêt. C'est purement esthétique. J'ai créé ces bateaux. Ils sont très, très... Très identiques. Il y a une petite variation d'échelle. Mais on aimerait avoir des différentes variations de bateaux. On aimerait avoir peut-être différentes sortes de ponts. Néanmoins, avec ça, vous pouvez directement générer une ville à chaque niveau du jeu, à chaque niveau de jeu, à chaque niveau de difficulté. À chaque fois que le joueur perd, par exemple, ce qui permet, évidemment, de ne jamais avoir deux fois le même environnement, deux fois la même ville. Et donc, d'améliorer la durée de vie du jeu. Et l'intérêt du joueur. C'est tout. Je crois que j'ai expliqué globalement tout ce que j'avais fait à l'intérieur. Donc, il y a les épleins, les bateaux. Donc, les ponts, c'était, je vous l'ai dit, le plus long à faire, quasiment. Les arbres, les jardins. Les box sur les toits, les deuxièmes étages. Les lampadaires. Les poubelles. Les bancs. Voilà. Ici, j'accine des matériaux. Je fais des nœuds intermédiaires. Je fais des lissages avec le polyframe et le normal pour, selon si je veux lisser les faces ou les avoir très brutes. Ici, j'ai tous mes exports FBX. Il suffit que je sélectionne tout, je fasse Save to Disk. Et ça va me sauvegarder. Le Build Size, le Building Size, le Street Props, le Ground, qui va recevoir les colliders, en fait. Je les ai plutôt répartis par fonction. Pour ensuite le moteur temps réel. J'ai même fait un File Cache qui me permet de mettre en cache toutes les villes générées comme ça en bougeant la timeline. Et voilà ce qu'on obtient. Ici, par exemple, si je me mets à la frame 50, donc là, ça construit la ville. Vous voyez, ça va assez vite. Boolean, Polydoctor, Crizing, ça fait les skins. Hop, c'est terminé. Avec une légère aberration. Il y a une tour immense. C'est assez rigolo, mais... Ok. Probablement que j'ai un peu trop touché à mon paramètre d'altitude. puisque là, je suis très au bord. Donc, j'ai le plein facteur de River Close. Voilà. Je change de frame, je change de ville. Et tout est... Vous voyez, régénéré dynamiquement. la taille des ponts. On le voit bien ici. La forme de la rivière. Tous les quartiers sont régénérés à chaque fois. Bon, je n'ai pas trop fait de rendus. Il y a un mantra pour faire des rendus, si vous voulez. Je ne m'en sers pas du tout d'Oudini pour faire des rendus. Je trouve que ça rame en plus. Ah non, ça va. Mais si jamais, vous pouvez utiliser mantra, c'est quand même pas mal pour vérifier un petit peu l'aspect visuel que ça pourrait avoir avec un éclairage correct. Donc là, j'ai un DOM light. Un skylight. C'est-à-dire une espèce d'éclairage atmosphérique et un soleil. C'est-à-dire. Allez, on y est presque. Et après ça, j'arrête. Voilà. Donc voilà un petit rendu rapide de ma ville. Elle est même jouable dans Unity. Si vous avez deux secondes, je vais lancer Unity pour vous la montrer. ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut retenir, c'est les différentes méthodes. Le Voronoi pour créer ces espèces de cellules. N'oubliez pas qu'on peut se mousser le Voronoi pour avoir quelque chose qui ressemble plus à des enchevêtrements de galets plutôt que des formes comme ça très acérées. Il y a vraiment plein plein de choses à faire avec Voronoi. Il y a donc ce noise qui me permet de colorer en rouge, donc de déterminer finalement ce qui sera un immeuble ou ce qui ne le sera pas. Il y a ce UV pack qui permet de faire rentrer des formes, des éléments contenus à l'intérieur d'autres formes. Par contre, je ne vais peut-être pas avoir le temps de laisser le baking se faire. Bon, en gros, hop, clear. En gros, voilà la ville une fois importé dans Unity. Je suis juste amusé à mettre une voiture pour me balader et c'est vraiment la seule chose que j'ai fait. Une minute 28. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre 27 minutes ? Non, ça va. Bon, ce n'est pas grave. Je fais play, je vous montre. Voilà. la ville que j'ai générée. Ce pont est un peu bas, je dois le reconnaître. l'éclairage est inexistant puisque en cours de baking, mais on voit bien quand même que ça permet quand même de faire une grande ville et encore là, on peut l'agrandir à l'infini. C'est le temps de calcul. Mais si on est bien prêt à attendre facile 10 secondes voire 15 secondes pour que la ville se génère. Voilà un parc. Une séquence de parc. Voilà. Il faudrait que je retrouve un petit peu la rivière. Oups. Désolé. Pour le lampadaire. Voyons, voyons. J'ai pas de mini-map, donc on va faire ça au feeling. Je pense que ça doit être pas loin. Je vois un pont là-bas. Évidemment. J'ai réussi à me bloquer. Ah, quel idiot. Bon. C'est dommage. On voit bien les collisions sur les immeubles, sur le sol. Je ne sais pas si vous avez remarqué les roues aussi quand elles quittent le trottoir. Toutes les collideurs sont générées automatiquement par Unity. Voilà. Je m'arrête ici. Il ne reste plus qu'à faire des quêtes, des piétons, des voitures. Il ne reste plus qu'à tout faire, j'ai envie de dire. Non, je plaisante, mais le design génératif vous permet quand même au moins d'itérer des variations, de tester des choses. Ça vous permet comme ça, juste en bougeant la timeline, de tester différentes configurations. Ça vous permet aussi, en évitant de générer le visuel définitif. Mais il y aura toujours un passage artistique manuel pour venir ajouter des centres d'intérêt, des éléments, des endroits ou tout simplement où le niveau est plus détaillé. Bon, je m'arrête là. C'est vraiment fini cette fois. J'espère que ça vous aidera dans vos futures démarches en procédurale. là. J'espère que sur la